Et à la une d'entre les livres, une comédienne intelligente et au caractère passionné, Masha Merrill, dont les origines russes expliquent son amour de la vie, une carrière au cinéma et au théâtre, mais aussi l'écriture et un nouveau livre, Arithmétique de la chair. Masha Merrill n'a renoncé à rien, elle vient de se marier avec Michel Legrand et elle nous raconte quelques-uns de ses souvenirs de Jean-Luc Godard à Richard Avedon, en passant par Colette, qu'elle a incarnée et qui va la pousser à prendre la plume. Stéphanie Cabre. Rendez-vous chez MMG, Maria Magdalena Gagarine. Bonjour mes jeunes, bonnes scènes, Masha Merrill, 75 ans, jeune mariée depuis deux ans avec le compositeur Michel Legrand, 84 ans. Masha, plus de 50 ans de carrière, cinéma, théâtre, mais aussi écrivain, des livres, de recettes et des romans. Son dernier arithmétique de la chair arrive avant le printemps. C'est parti pour tout ce que vous ne saviez pas sur Masha Merrill. Masha Merrill, première. D'abord, saviez-vous que Masha Gagarine était une princesse russe ? Oui, Gagarine c'est russe, mais rien à voir avec Yuri, Gagarine le premier homme dans l'espace, ou presque. C'est fou, parce que là, on ne le voit pas bien, mais il me ressemble. Je ne sais pas comment ça va regarder, tout à fait. Alors évidemment, quand il est allé dans l'espace, c'est tout de même un événement. Et j'ai reçu de l'ambassade d'Urs, qui à l'époque était Brezhnev, un long télégramme, signé de lui. C'est un gros lot de l'ambassade qui avait signé, qui disait « Cher Masha, parce que c'est mon diminutif, je suis heureux de savoir qu'il y a une descendante de la grande famille des princes Gagarines en France et qu'elle fait une carrière de comédienne, je te souhaite de toute bonne chance. Mais je tiens à préciser que moi, je suis fils de charpentier, que je n'ai rien à voir avec cette famille et que je ne suis pas noble. » « Masha, une quarantaine de films au compteur et géris de la nouvelle vague, héroïne d'une femme mariée de Jean-Luc Godard en 1964 a failli avoir le prix d'interprétation à Venise. Explication. » « Je n'ai pas eu le prix d'interprétation, et lui n'a pas eu Lion d'or, par opposition du Vatican. Le Vatican s'est prononcé et a dit que ce n'était pas possible qu'on prime un film pareil. Et à l'époque, il y avait l'ascensure aussi en Italie, qui était évidemment catholique, et donc je n'ai pas eu le prix d'interprétation. Mais ça ne fait rien, le film a fait le tour du monde. « Voilà, là, c'est pas mal. Bon, alors, toi, tu laisses ta main là, Jean-José, et machin, tu la vends. » « Avant que je sois à plat, comment je peux ? » « Voilà, vous l'utilisez le poignet d'abord une fois, et puis après, vous lui caressez la... » « Voilà, c'est ça, comme ça. » « Vous allez jusque là ? » « Oui, oui, oui. » « On travaillait 24 heures sur 24, il n'y avait pas de 35 heures qui tiennent. On a tourné en 15 jours, toujours Goddard tourné très vite. On parlait peu, et c'était comme si on s'envoyait des messages subliminaux sans arrêt entre moi et eux et les autres comédiens. Et tout le monde a joué le jeu. Parce que quand on est pris dans une vraie opération artistique comme ça, il y a l'obligation du silence. On ne peut pas bavasser, on ne peut pas commenter, on ne peut pas... Et même après, c'était très difficile d'expliquer ce qu'était ce film. Il fallait le voir. Avant la nouvelle vague, elle était blonde. Dictature capillaire imposée par le succès d'une certaine Brigitte Bardot dans les années 60. Pas question d'être une poupée russe pour Macha qui s'envole pour les Etats-Unis. Saviez-vous qu'elle avait été assistante du célèbre photographe Richard Avedon ? « J'ai pratiquement assisté aux prises de vue de toutes les personnalités qui sont venues à New York pour ça. Anna Magnani, Bernard Buffet, Annabelle Buffet, les grands écrivains. Et donc j'ai eu, dans cette intimité de la photo, un grand enseignement de comment est-ce qu'on photographie les visages. Il disait qu'il fallait qu'on voit doucement l'ombre du nez sous le nez. Donc ça veut dire que la caméra est un petit peu plus haut et que la lumière est un petit peu plus haut. Voilà. Macha sait prendre les poses. Oui, vous ignorez sûrement qu'elle a eu le prix Bébé Kadom en 1940 avec ce joli portrait. « Alors c'était un prix que donnait la maison Kadom, les savons Kadom. On élisait le plus beau bébé de l'année et puis cette photo était dans les affiches. Enfin, c'était de la pub déjà. Mais alors c'était pendant la guerre, donc ma mère était tout à fait ravie parce qu'on la fournissait en lait, en poudre, en savon, plein de choses. » Elle a interprété Colette, l'écrivain. À la télé en 85, ça a été un déclic pour qu'elle commence à écrire « Révélation ». Un jour où je tournais dans son appartement, elle m'est apparue. On tournait à 4h du matin, j'étais devant sa fenêtre, je voyais le ciel qu'elle voyait dans les dernières années de sa vie. Elle était tout le temps malade, elle était sur son lit qu'elle appelait son radeau. Et j'ai senti sa présence près de moi qui me disait quelque chose. Et elle me disait « Change, fais autre chose, vas-y. » Et ce « Vas-y », c'était l'écriture. « Où allez-vous, mon amie, que je vais perdre ? » « Je ne sais pas. C'est vrai. Je vous le jure. » J'ai fait même parcours qu'elle. Elle, comme comédienne, elle n'a pas très bien réussi, elle a été ravissante. Mais c'était une époque où, finalement, écrire a été sa vraie réponse, sa vraie découverte. Et je lui dois ça. Un parcours bien rempli, machin. Elle a même enfin trouvé le grand amour. Tiens, saviez-vous que même en matière de sexualité, elle n'a aucun tabou ? On dit beaucoup de bêtises sur la sexualité. D'abord parce que ça ne finit jamais. Moi, je vis avec Michel une sexualité. Je peux en parler parce que ça ne le gêne pas du tout alors qu'il est très pudique, lui. Mais il comprend très bien que j'ai besoin d'en parler parce que c'est très fort. Moi, je ne crois pas à un couple sans sexualité. Si c'était que ça, moi, je n'aurais pas marché. Il a fallu que j'en m'en assure. Et il y a eu immédiatement un terrain qui s'est ouvert à nous et que je recommande. Alors, ça n' affairs de bien nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501